Bienvenue sur LifeAQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir sur la toile. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous, likez, activez la petite clochette et faites partie de LifeAQ. C'est un plaisir encore de vous informer sur l'actualité en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que M. Sereau Guillaume a passé presque trois mois au Canada. Il faut aussi savoir que, selon l'actualité en Côte d'Ivoire, M. Alarsan Ouattara a rappelé M. Sereau Guillaume à propos de sa position sur le RHDP. Mais M. Sereau Guillaume n'a pas vraiment donné une position adéquate, c'est-à-dire fixant en ce qui concerne sa position d'appartenir au RHDP ou au RDR. Mais il faut notifier que, comme l'a montélé M. Sereau Guillaume, M. Sereau Guillaume a de très bons rapports avec le président Alarsan Ouattara. Dans cette période de l'actualité en Côte d'Ivoire, il faut savoir qu'il y a eu des infiltrations dans l'armée nationale ivoirienne. Et donc, ces infiltrations-là ont permis des infiltrations d'armes très lourdes en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire de l'armée. Il faut savoir qu'il y a des personnages qui sont bien armés, qui ont pris la direction vers Abidjan. Et depuis une semaine, c'est-à-dire la dernière semaine du mois d'octobre 2018, il faut savoir qu'il y a des patrouillons de l'armée, c'est-à-dire les habitants ont vu des chars, des patrouilleurs exercés ou opérés par l'armée. Et quelque chose qu'il faut mentionner, c'est qu'il y a depuis cette semaine-là un coup de feu général à partir de 20 heures. Alors, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Likez, commentez, abonnez-vous surtout et à la très prochaine avec votre Lisa. Bye, je vous aime. Peace.